Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un peu spécial puisqu'on est le 14 février. Je vous propose un tirage sur le point de vue relationnel et rien de mieux pour ça que d'utiliser le Sweet Ladies. C'est mon jeu chouchou pour tout ce qui a trait aux relations humaines, alors celui-là il est vraiment top. C'est un jeu que vous retrouvez dans ma boutique, j'ai fait les textes et les illustrations sont de magnifiques illustrations de peintres, de célèbres peintres. Je vous propose tout de suite un petit tirage. Je vous invite à choisir entre le premier tas ou le second tas. Si vous choisissez le premier tas, on va avoir ces deux cartes. La carte 30 et la carte 13. Il n'y a pas de nom sur les cartes pour que vous puissiez vraiment pleinement plonger dans l'illustration et voir ce qu'elle vous raconte. Donc on peut facilement aussi faire des tirages psychologiques avec ce jeu et ça j'adore. Ici on voit que vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités relationnelles puisqu'ici on est dans ce domaine-là. Donc de nouvelles rencontres, ça peut être des rencontres amoureuses comme des rencontres amicales, des rencontres aussi pour le travail, des rencontres familiales aussi, peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. C'est l'opportunité de faire ces rencontres qui va se présenter à vous. Mais vous risquez, vous voyez comme cette dame qui regarde ailleurs alors que ce monsieur la regarde elle, vous pourriez très bien passer à côté. Vous pourriez passer à côté si vous ne prêtez pas attention à ces opportunités. Et ici cette carte vous montre que vous avez peut-être en ce moment l'esprit très occupé, trop occupé pour prêter attention aux opportunités qui se présentent à vous. Donc ça peut être un bon moment pour vous pour pouvoir vivre pleinement et voir et reconnaître pleinement ces opportunités, de faire un petit peu le ménage, le ménage à l'intérieur de vous, si on peut dire ça comme ça, ou tout du moins faire attention à tout ce qui vous surcharge en ce moment pour retrouver un état d'esprit plus apaisé, plus ouvert, plus ouvert justement aux nouvelles rencontres, nouvelles opportunités qui arriveront. Ne vous surchargez pas. Voilà, c'est aussi une carte qui vous invite à faire un peu le tri entre guillemets, le ménage aussi dans vos relations, dans le sens où, alors moi je ne suis pas fan de ce mouvement qui dit qu'il ne faut être entouré que de gens positifs, etc. Parce que la vie elle n'est pas toujours positive et on vit tous des cycles où on est plus ou moins positif et où on a plus ou moins besoin de soutien. Donc pour moi c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ça, voilà. Et puis ça vous met une sorte de pression à vous-même être toujours positif pour les autres et ça c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on abandonne un petit peu cette idée et justement on va faire en sorte peut-être de regarder dans nos relations lesquelles ont besoin un petit peu plus d'être entretenues peut-être en ce moment. Quelles personnes vous avez besoin de voir aussi en ce moment pour échanger, pour dialoguer. Voilà, donc c'est un bon timing pour vous pour faire ce travail-là. Et puis voilà, vous délester pour accueillir les nouvelles rencontres et les nouvelles possibilités. Alors pour vous qui avez choisi le second tas. Ok, alors là pas de doute, vous voyez il y a plein de personnages sur la carte. On est vraiment dans une idée de co-création, de créer quelque chose ensemble. En ce moment on voit que vous avez vraiment besoin des autres pour vous épanouir, pour échanger, pour avancer aussi dans les différents domaines de votre vie. Que ce soit pour recevoir des conseils amoureux ou que ce soit des conseils avec les personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous rencontrez peut-être des difficultés à co-créer ensemble. C'est le bon moment de vraiment entamer le dialogue. C'est une belle phase de dialogue, d'ouverture d'esprit. De ne pas avoir peur aussi d'exprimer ce qu'on ressent et sans se sentir jugé. Ne pas sentir jugé par rapport à ça. Voilà, donc restez ouverts, soyez vous-même à l'écoute. Vous voyez comme ici ces trois amis qui discutent entre elles, qui vont se donner des conseils mutuels, qui vont se raconter leur vie. Et ici ce couple qui va co-créer, ici on voit qu'ils ont une carte du monde, peut-être un voyage, peut-être quelque chose de plus grand qu'eux en fait. Ils ont envie d'avancer ensemble, de créer ensemble quelque chose. Donc on a énormément cette idée de partage et de dialogue qui est présente. D'avoir une vision commune des choses, ce besoin d'avoir une vision commune. Peut-être aussi un besoin de s'approuver les uns les autres. Vous voyez, de dire moi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et d'avoir cette validation peut-être extérieure dont vous avez besoin en ce moment pour avancer également, ça peut être votre moteur du moment, votre petit coup de boost pour entreprendre de nouvelles choses. Voilà, donc on surfe ici sur la co-création et le partage. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres partages. Bye bye !